Le Chaim, Le Chaim Nous sommes à la conclusion de la semaine du Béthiyar de Lechatrila Ariber le jour de naissance du Rabbi Maharaj, le quatrième Rabbi de Chabad Un de ces proverbes était un proverbe qui n'était pas du tout connu à la fin d'une lettre le Rabbi précédent écrit ce proverbe mais le Rabbi de notre génération a diffusé ce proverbe grand largement de manière de Lechatrila Ariber le proverbe est le suivant le monde dit que lorsqu'il y a un obstacle et qu'on ne peut pas passer par en dessous alors on décide à ce moment-là de passer par au-dessus mais moi je dis, dit le Rabbi Maharaj Lechatrila, depuis le début Ariber, depuis le début il faut passer par au-dessus de l'obstacle c'est une idée générale dans tous les domaines de la vie aussi bien le domaine spirituel, dans le service de Dieu et aussi bien dans la vie ordinaire, dans la vie professionnelle aussi bien dans la vie personnelle, aussi bien dans la vie de famille aussi bien dans la vie de travail, dans tous les domaines il faut se comporter de manière de Lechatrila Ariber d'aller au-delà de toutes les barrières, aller au-delà de toutes les limites qu'est-ce qui peut motiver d'aller à faire Lechatrila Ariber, d'aller au-delà de toutes les limites ? une des manières, il y a sûrement plusieurs manières une des manières, c'est lorsqu'on sait, on a notre objectif en tête on sait exactement où on doit arriver où on veut arriver donc et bien à ce moment-là, on regarde l'objectif et on y va on ne regarde pas d'abord, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que ça va être possible ou quoi que ce soit si c'est quelque chose qui t'est tombé sous la main, et bien c'est sûr et certain tu dois le faire, pourquoi ? parce que tu es convaincu, c'est avec évidence que c'est entre tes mains et donc tu peux le faire on raconte j'ai lu cette histoire-là au nom du Admoura Zaken il me semble qu'une fois avoir lu cette histoire il y a longtemps au nom de la Rebetzin de la femme du Tzamer Tzedek en tous les cas, quelle que soit l'idée juste qu'un jour il y avait un commerçant un commerçant de vin il avait plusieurs charrettes énormément de charrettes de vin et on lui a dit que toutes ces charrettes de vin se sont fait arrêter et parce qu'il n'a pas payé des taxes ou quelque chose comme ça et donc tout a été mis de côté il a perdu une fortune et lorsque cette personne-là a entendu ça, il s'évanouit à chaque fois qu'on le réveillait, il s'évanouit encore une fois on a dit ça donc Admoura Zaken la Rebetzin de la Chayemushka elle a dit dites-lui que ce n'est pas ces charrettes en tout cas, ce n'est pas ces charrettes il n'y a rien qui est arrivé ces charrettes sont sains saufs, il va tout avoir alors c'est ce qu'ils lui ont dit et quand on lui a dit ça c'est bon il s'en est remis il s'est réveillé, etc plus tard on a dit comment comment savais-tu sur la Rebetzin de la Chayemushka on a dit comment tu savais que ce n'était pas les siennes c'est un miracle la réponse était la suivante non, pas du tout tout simplement il y a écrit que quand la Kadoch Bork ou Dieu lui donne une épreuve à quelqu'un il lui donne aussi la force pour surmonter l'épreuve j'ai vu que lui n'avait pas la force de surmonter l'épreuve j'ai compris que c'est sûr et certain que l'épreuve n'était pas pour lui il n'avait pas une telle épreuve en effet, plus tard il s'est arrivé il s'est avéré que juste il y avait du bruit derrière ils ont pensé que c'était les policiers qui couraient derrière quelle que soit la fin de l'histoire mais l'idée elle est que lorsqu'on a un objectif et bien on a les forces aussi pour faire les choses de la même manière dans cette histoire là que cette personne là elle avait les forces de faire ce qu'elle devait faire les forces de supporter certaines choses des choses qu'elle ne veut pas supporter lorsque Dieu nous donne un objectif lorsque Dieu nous donne quelque chose une vie une certaine manière de se comporter dans certaines situations et bien à ce moment là à nos devoirs comment on doit faire comment on doit agir dans cet endroit là et ça ne change pas maintenant qu'est-ce que les autres ils vont dire qu'est-ce qu'elle influence ou quoi que ce soit moi je dois avoir un but quand je vois ce but là je dis voilà c'est là où je dois arriver et je vais y arriver et quand j'ai ce Hémet j'ai cette vérité à l'intérieur de moi et je sais que je vais y arriver bien comme on dit au nom du Baal Shem Tov qu'on peut passer le monde entier avec le Hémet on dit au nom du Baal Shem Tov aussi je ne sais pas si c'est au nom du Baal Shem Tov ça on dit il me semble que c'est au nom du Baal Shem Tov que lorsqu'on traverse on traverse quelque chose donc on est avec le Hémet et bien avec le Hémet tu peux passer le monde entier parce qu'à chaque endroit où tu es arrivé je vais dire bon ça c'est trop Hémet pour nous on n'a pas envie d'être chatouillé on n'a pas envie d'être dérangé laissez-nous tranquille ce n'est pas toujours évident le Hémet la Mora Zakaïn il aurait pu avoir encore 55 000 chassidim s'il n'avait pas rajouté le mot Hémet dans certains endroits du Tanya mais le Hémet il est très important et avec qu'on a du Hémet et bien cela on peut avancer dans le monde entier on a le Hémet ça avance le Hémet c'est le Aleph même Tav le Aleph première lettre de l'alphabet celle du milieu celle de la faim parce qu'il y a tout ici qui est là lorsqu'un juif il vit en lechatrila arriber il vit bien comme il faut bien sont là lechatrila arriber partout il va il va directement jusqu'au but et il fait les choses on raconte Rebzouch le partisan c'est un chassid quelqu'un qui a été sauvé de la guerre c'est un partisan pendant la deuxième guerre mondiale après le rabbi lui-même il l'appelait mon partisan le partisan donc on l'appelait Rebzouch le partisan et c'était quelqu'un de très courageux un partisan lui quand il y avait quelque chose à faire il le faisait quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour tout le monde qui aidait tout le monde un juif très chaleureux avec plein d'énergie qui avait plein de missions du rabbi de partout particulièrement lorsqu'il arrivait en Israël donc après la guerre et c'était dans les années 1955-1956 quelque chose par là le rabbi a voulu élargir Kfar Abad il fallait élargir Kfar Abad ça avait déjà été discuté d'élargir Kfar Abad mais ce n'était pas suffisant il fallait élargir encore plus et le rabbi a envoyé une lettre pour élargir Kfar Abad et parler aussi à ceux qui ont la possibilité d'agrandir Kfar Abad de le faire et le rabbi dans cette lettre d'ailleurs on peut la lire le rabbi dit là-bas comment il faut faire beaucoup plus grand il dit bien que le rabbi dit pour moi même ce beaucoup plus grand là il est encore petit mais en tout cas il faut faire plus grand que ce que vous avez dit jusqu'à présent d'un nouveau quartier dans Kfar Abad en tout cas Rebzuch et Wilmowski il a pris avec lui un jeune homme il a dit à Moshena Pastek il vient avec moi avec Rebzuch on ne demande pas question il est parti ils sont partis et lorsqu'ils sont arrivés dans l'immeuble c'était Soleil Bonnet c'est l'endroit qui s'occupait des constructions et à grandir les villes etc il a demandé où est-ce que se trouve le bureau on lui a dit troisième étage non troisième étage il monte troisième étage il arrive là-bas il voit le gardien il dit où est-ce que se trouve donc le directeur on va directement chez le directeur alors il dit le directeur il faut prendre rendez-vous avec lui le directeur il est là ici dans ce bureau-là mais il faut prendre rendez-vous avec lui quoi qu'il arrive de toute façon là il est au milieu d'une réunion avec beaucoup de monde Rebzuch il ne demande pas de questions il va directement il va dans la porte là-bas il n'y toque à la porte quoi que ce soit il rentre comme ça et il dit tout le monde debout il y a une lettre du rabbi qui est arrivée et Moshina Paste qui est avec lui il raconte il dit je te tenais de voir le respect que tout le monde avait ils se sont tous levés bien que des gens là-bas n'étaient pas religieux évidemment évidemment pas c'est pas obligé on peut travailler dans ça aussi être religieux mais en tous les cas ce n'était pas le cas et ils se sont tous levés et Rebzuch il dit voilà il lit la lettre du rabbi comment le rabbi dit il faut grandir que le rabbi dit grandieusement pas petit être plus large d'esprit après avoir lu la lettre il dit il avait toujours une bouteille de mâche qui est avec lui pour dire le chaïm il donne le chaïm à tout le monde il dit maintenant vous allez tous me dire vous avez pris la résolution d'agrandir qu'il fait le rabbi bien comme il faut et maintenant je pourrais écrire au rabbi que vous avez pris la résolution d'agrandir qu'il fait le rabbi comme il faut alors je ne dis pas qu'il faut se comporter comme Rebzuch parce que si ce n'était pas Rebzuch il ne faut pas se comporter comme Rebzuch d'ailleurs on dit à propos pas de ce Rebzuch des partisans mais Rebzuch il disait je n'ai pas peur qu'on va me dire pourquoi je ne me comportais pas comme Abraham Avinu parce que je ne suis pas Abraham Avinu mais j'ai peur qu'on va me dire pourquoi je ne me comportais pas comme Rebzuch en autre mot que chacun a sa mission qu'est-ce qu'en lui doit se comporter alors aller quelque part se rentrer sans toquer à la porte etc pourquoi ça ne va pas marcher parce que peut-être on n'a pas ce Emmet là on n'a pas cette vérité quand quelqu'un il vient avec la vérité c'est sûr que ça marchait mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme l'autre mais dans l'esprit c'est quoi c'est que j'ai un objectif je sais que cet objectif c'est le Emmet le Rabbi c'est lui qui nous dit quoi faire etc donc quand quelqu'un il a les idées claires et bien à ce moment-là il va là-bas avec une pchitoute avec une simplicité avec cette vérité il peut surmonter il peut tout surmonter donc le Khadrila ça veut dire de surmonter les choses ne pas rentrer dans des petits détails des petites choses regardez où il est l'objectif c'est l'objectif il est là-bas qu'est-ce que je dois faire dans la vie non pas qu'est-ce que les gens ils ont à dire qu'est-ce que la société elle est en train de me faire ressentir ou quoi que ce soit mais qu'est-ce que Dieu il veut et bien à plus votre raison parce qu'il s'agit d'une mitra fondamentale c'est les choses dont il y a à travailler pendant toute l'année à plus votre raison pendant la période du Omer entre Pesach et Chavua dans lesquelles il y a sept semaines dans lesquelles on travaille les sept midot les attributs nous rentrer dans tous les détails et les travailler et en plus la période du Omer en plus donc il y a les sept semaines il faut faire briller ces sept semaines-là mais en plus de ça il y a aussi la période de deuil qui se tombe aussi pendant le Omer et le point c'est pas le deuil qu'il y a là mais c'est surtout le fait que les élèves de Rabi Akiva sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres peut-être ils s'aimaient mais en tous les cas ils ne se respectaient pas donc il fallait peut-être sûrement ils s'aimaient sans aucun doute c'est les élèves de Rabi Akiva mais il n'y avait pas l'honneur l'un à l'autre alors plus votre raison lorsqu'il s'agit de cette mitra fondamentale d'aimer son prochain comme soi de respecter son prochain et bien dans cela il faut faire le travail de l'échatrila riber d'enlever les barrières d'arrêter de réfléchir qu'est-ce qu'il va me dire comment il va me prendre comment il va faire si je vais aller faire l'aider ou être gentil avec lui l'échatrila riber bah j'ai apprécié de la providence divine on va faire rentrer dans une histoire que je ne voulais pas je ne voulais pas rentrer je ne cherche pas les histoires mais bon j'ai dû être au milieu de cette affaire là il y avait une famille qui ont pris quelqu'un pour un chantier c'est l'idée ce ne sont pas les détails de l'histoire mais l'idée ils ont pris quelqu'un pour faire un chantier cette personne avait déjà travaillé chez eux et il y a un autre juif le juif numéro 2 qui a dit que c'est à lui de faire ce chantier là et que lui doit le faire etc et le juif numéro 1 qui est très gentil très ouvert d'esprit sans aucune jalousie ou quoi que ce soit pour prendre des honneurs c'est aussi une question d'honneur dans ce cas là dans ce chantier il a dit pas du tout il a dit à la personne à cette famille là il a dit prenez cette deuxième personne là avec plaisir vraiment même si vous avez ils ont dit non veux toi elle dit si vous voulez que je sois là moi je vais être là mais laissez l'autre tout faire je serai là juste pour superviser que tout se passe bien et la famille elle n'a vraiment pas voulu elle voulait ce numéro 1 qui avait déjà travaillé dans le chantier déjà avant et c'est l'autre personne la personne numéro 2 était vraiment en colère et sur la famille et sur cette personne numéro 1 alors bon et cette personne là cette personne numéro 1 elle est partie lui parler discuter avec lui gentiment et lui a dit écoute vraiment c'est eux ils veulent tu sais quoi toi viens je vais te donner toute la place moi je vais me mettre sur le côté tu seras là on va te voir ça ne change pas quelle était la conclusion mais en tous les cas finalement l'idée c'est quoi c'est que c'est un juif qui fait affaire dans l'amour du prochain il part voir l'autre personne alors qu'il aurait pu rester sans rien du tout envoyer balader complètement l'autre il dit je prends le chantier je m'en occupe j'ai déjà travaillé avec eux en plus ils me veulent ils me veulent absolument pas du tout il a essayé de donner le chantier à l'autre il a essayé il a pas réussi d'ailleurs c'est intéressant un membre de la famille il a dit je veux numéro 1 pas numéro 2 parce que numéro 1 il a dit prenez numéro 2 numéro 2 il a dit hors de question il faut me prendre à moi c'est juste pour ça il ne voulait pas bon en tous les cas ça c'est une image de Khatrila dans l'Avat Israel combien de fois dans la vie des fois on a l'impression que l'autre il me prend la place ou il me prend quelque chose sois large d'esprit c'est normal qu'on est jaloux Dieu nous a créé comme ça mais fais un Lekhatrila Sors de toi même pour essayer de faire l'amour du prochain fais des choses qui ne sont pas logiques c'est pas logique du tout comme ça de laisser la place à l'autre il est même en train de te laisser essayer de te la prendre alors ça ne veut pas dire essayer d'être un chiffon d'être un serpire c'est pas le message du tout mais en tous les cas de faire l'amour du prochain de manière de le Khatrila sans garder les barrières pourquoi ? parce qu'on a un objectif l'objectif c'est d'amener la Géroula c'est d'amener Mashiach et pour amener Mashiach pour cela il y a besoin de rajouter dans l'amour du prochain et particulièrement dans cette période là nous on rajoute dans l'Avat Israel on rajoute un maximum dans toutes les manières possibles de l'amour du prochain dans le comme le Rabbi dit pas seulement pour arranger la raison pour laquelle on est parti en exil la raison pour laquelle on est parti en exil c'est parce qu'il y avait de la haine gratuite mais parce qu'on doit se préparer à la Géroula il faut se préparer à la venue de Mashiach et quand on se prépare à la venue de Mashiach et bien il faut quand Mashiach va venir évidemment qu'on va bien s'entendre on va être souriant les uns aux autres etc etc donc notre travail il est de faire le Khatrila arriver aller au-delà des barrières le Rabbi a mentionné ça des dizaines des centaines de fois le Khatrila arriver il faut aller au-delà de toutes les barrières arrêter de s'arrêter sur des petites choses essayer de passer par en dessous mais essayons de passer par au-dessus aller au-delà de tout avoir un esprit qui est plus large voir les choses en grand et par cela qu'on va rajouter dans le Khatrila arriver dans tous les domaines et particulièrement dans la Havad Yisraël sans aucun doute ça va nous impresser la venue de Mashiach vu qu'on a un Arsid et chez Fabrin Arsid il y a un Fabrin dans le Khatrila arriver avec la Katshvach où il donne à chacun de nous une grande largesse commençons par la largesse d'esprit de le Khatrila arriver qui va amener aussi une largesse matérielle une largesse spirituelle dans tous les domaines avec une excellente santé avec une excellente vie une vie qui est large la santé qui est large avec une vie qui est large avec une bonne éducation des enfants avec beaucoup d'enfants avec largesse avec une Parnassa aussi qui va être avec largesse tout soit de manière de le Khatrila arriver et l'essentiel de tout qu'on a le Khatrila arriver le troisième Bétamin d'âge qui va venir le Khatrila arriver depuis le haut du haut vers le bas qui va venir se dévoiler ici sur terre avec la venue de Mashiach Naur le Khaïm le Khaïm excellente journée je suis de la Mashiach Naur le Khaïm tout le monde je suis de la Mashiach Naur